salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on prend la direction de clairfontaine ce lundi 12 août c'est vrai qu'on enchaîne là dans les trois jours qui arrivent depuis dimanche des des ans des handicaps pardon pour la jeune génération dimanche le prix des chaînettes c'est vrai que vous aurez le résultat de notre concours dans l'édition de demain pour savoir qui a gagné s'il y a un gagnant pour notre abonnement d'un mois au site turf-fr.com toujours est-il que ce lundi 12 août c'est l'hippodrome de clairfontaine qui accueille les poulains et pouliches de trois ans à l'occasion d'un handicap long de 2400 m voilà un handicap qui se situe dans la 7e course c'est le prix d'auville tattoo festival anciennement prénommé prix de la côte fleurie qui est prévu aux alentours de 18 heures on a une course référence qui se présente en ce quintet qui compte un non partant d'ores et déjà j'ai oublié de le préciser il était tombé dès le départ c'est le numéro 7 sky gold du coup ils ne sont plus que 14 au départ de ce handicap qui reste quand même assez ouvert avec des débutants mais des chevaux confirmés comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes on a une course référence dans laquelle plusieurs concurrents sont de la partie et notamment le numéro 1 la ranger que j'ai retenu en tête qui vient de terminer deuxième justement de cette course référence qui s'est disputée il y a environ un mois sur l'hippodrome de Vichy elle battait chess, whitperd, daytrader ou encore jingis ranger donc voilà 4 concurrents qu'elle retrouve dans ce handicap en tout cas elle a peu couru elle n'a que 5 courses au programme mais clairement elle a fait ses preuves en 38 la distance de 1400 mètres lui va comme un gant et je pense qu'elle devrait rapidement remporter une épreuve de ce genre et pour moi c'est une toute première chance ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6 Ray Bia pensionnaire de francissant et graffard qui vient d'ouvrir son palmarès justement du côté de Vichy elle aussi c'est marrant parce qu'on a deux concurrentes même qui n'ont pas couru la même course mais qui pourtant ont évolué sur la même piste lors de la dernière sortie toujours est-il que Ray Bia n'a couru que 4 fois elle aussi n'a pas beaucoup d'expérience mais comme je l'ai dit elle progresse au fil des courses elle vient de trouver son jour sur les bords de la liée alors c'est son premier handicap maintenant ce qui m'interpelle c'est que Maxime Guillon lui est associé lors de la course référence dans laquelle la rangère là ce que j'ai retenu en tête terminait deuxième il était en selle sur Thies qui terminait quatrième donc il était en selle sur un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau là là il prend quand même l'option d'être associé à une pouliche qui débute à ce niveau là qui manque d'expérience mais qui pourtant fera l'objet de son choix donc attention je pense que s'il a pris cette option de monter Ray Bia c'est qu'il la pense capable de jouer un très bon rôle dès ses premiers pas à ce niveau là c'est pour ça que j'ai retenu en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 3 New Look encore un concurrent qui débute dans cette catégorie maintenant il a des lignes à faire valoir déjà en cas de sortie il a toujours terminé sur le podium même s'il n'a pu trouver son jour il a quand même comme je le dis des lignes à faire valoir laissez moi retrouver ça il y en a surtout une qui m'avait il a battu Ragnar City qui court avec lui mais il a surtout attendez il a battu Moro non je sais plus c'est quelle ligne qui m'avait ah Benny Maru il a battu Benny Maru voilà lors de ses débuts c'était bon c'était court en mars c'était il y a quelques temps de cela on le sait les poulains et pouliches de 3 ans progresse en tout cas Benny Maru qui vient de terminer 6ème d'un quintet et qui court également un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville dimanche donc je me dis que si Benny Maru fait l'arrivée la ligne peut être très bonne en tout cas lui je pense qu'il est sans doute un peu meilleur et qu'il est certainement capable de réaliser de très bons premiers pas dans ce genre de tournoi ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 10 Chess je l'ai dit il vient de terminer 3ème de la course référence d'ailleurs j'ai peut-être dit 4ème mais il a terminé 3ème derrière la rangère la dernière fois ce pensionnaire de Pia et Joachim Brandt en tout cas il a montré qu'il était capable de rivaliser à cette valeur après avoir remporté un handicap un peu plus modeste auparavant un cheval qui ne cesse de progresser alors ce ne sera pas Maxime Guillon mais c'est quand même Michael Barzalona c'est quand même un joker de luxe d'avoir un tel choix de joker en tout cas c'est un cheval qui n'a jamais déçu pour moi il devrait confirmer ses récentes tentatives c'est une bonne base à mon sens je ne l'ai retenu que 4ème parce que Maxime Guillon faisait peut-être le choix toujours est-il que Thies vu ses dernières sorties il a le droit de prétendre à une place sur le podium également ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 12 Jean Pic Jean Pic qui débute dans ce genre de tournoi alors il n'a couru que 3 fois il vient de remporter son son Médène du côté de Dieppe il vient de remporter excusez-moi c'était au mois de mai c'était il y a 3 mois de cela maintenant ce qui m'interpelle c'est que lorsqu'il avait débuté lorsqu'il avait débuté au mois de mars il avait battu un certain Spinello Spinello qui a fait l'arrivée de Quintet en valeur 36,5 et Jean Pic il est pris en 35 donc honnêtement il a battu un cheval qui a une meilleure valeur que lui et qui a fait ses preuves vu les débuts qu'il a réalisé ce cheval-là je pense que le fait d'être absent depuis 3 mois c'est pas forcément rédhibitois et on connait Henri-François Devin c'est un fin préparateur et avec Clément Lecoeuvre à Son Sulky pardon en selle j'y crois vraiment pour une très belle place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 5 Jeanne Achat Jeanne Achat qui est irréprochable depuis le début de l'année elle a réalisé des débuts très encourageants dans cette catégorie du côté de la test voilà on connait Henri-Alex Pantale c'est un homme qui est habile il a pris son temps avec cette pouliche de 3 ans et je pense que pour son retour sur la côte normande elle est capable de se mettre en évidence mais je la vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 11 il s'agit de Whitperd lui aussi a couru la course référence dans laquelle la rangère terminait 2ème devant Thies il a tout simplement terminé 4ème un cheval qui a déjà pas mal d'expérience il a couru 10 fois c'est quand même plus que la majorité des concurrents qu'il affronte c'est un avantage il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là il aime la distance bref il a un petit peu tout pour plaire ce cheval là peut-être qu'il n'a pas assez de marge pour pouvoir s'imposer mais avec Eddie Ardouin qui est en grande forme et qui réalise un très beau meeting je pense qu'on a le droit de lui accorder un certain crédit et enfin 8ème position j'ai retenu le 8 des 13h un petit peu le même profil il a couru 14 fois lui aussi il a couru déjà pas mal de fois il est très régulier il a terminé 5ème de la course référence derrière les concurrents que j'ai cités que ce soit la rangère Thies ou encore Whitperd donc voilà la ligne est bonne auparavant il avait terminé 4ème d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp non voilà rien à ajouter il faudra que ça se passe bien il a un bon numéro dans les stades de départ mais sur 2400 mètres je vais vous dire c'est pas forcément si important en tout cas il est associé à Alexis Pouchin et je pense que rien que le fait que ce soit le cas c'est déjà un argument de choix qui peut lui permettre de confirmer ses bonnes dispositions en cas de non partant j'ai retenu le numéro 9 il s'agit de Ragnar City Ragnar City et je l'ai cité tout à l'heure dans une ligne et c'est vrai qu'il n'a couru que 3 fois un petit peu comme le pensionnaire d'Henri François Devin c'est un cheval qui a également trouvé son jour dans un Médène alors lui c'était il y a moins longtemps puisque c'était il y a un mois de cela donc il se présente avec un peu moins de fraîcheur mais voilà c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité qui ne cesse de s'améliorer Alain Quettil lorsqu'il tente sa chance en général dans ce genre de tournoi c'est pas à la légère donc attention associée à Laura Poggio Novo je pense qu'il est capable de prendre une place c'est une course qui est quand même assez ouverte même s'il y a un non partant et qu'ils ne sont que 14 donc n'hésitez pas à élargir les champs et je pense que ce numéro 9 même si c'est un regret de ma part c'est un concurrent qui a sa chance pour un bon classement on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu en tête devant le numéro 6 le 3 le 10 le 12 le 5 le 11 et le numéro 8 et en cas de non partant le numéro 9 n'oubliez pas le numéro 7 Skygold et donc non partant dans cette épreuve en conseil de jeu la Rangère on suit la ligne de la course référence disputée à Vichy la Rangère là ce qui pour moi détient une toute première chance le numéro 6 Raybia alors tout comme le numéro 3 New Look ce sont tous deux des chevaux qui effectuent leur premier pas dans cette catégorie mais qui ont vraiment montré de la qualité et qui me semblent capables de frapper très fort pour leur premier essai dans ce genre de tournoi donc AS6 et 3 mes 3 préférés il y a quand même le 10 que j'aime beaucoup je vous l'ai dit Thies qui a vraiment très bien couru dans la course référence également faut faire un choix c'est vrai que c'est pas toujours évident avec des poules à un poulish de 3 ans surtout qu'on le sait leurs limites sont inconnues mais voilà faites votre choix vous avez ma sélection j'espère qu'elle vous servira en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouvera mardi ce sera encore un handicap pour 3 ans on revient sur l'hippodrome de Deauville avec une épreuve qui est quand même très ouverte une nouvelle fois vous aurez également le résultat de notre grand concours qui a eu lieu ce dimanche en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye